Top, c'est parti, Bamba Diagne, le transfert en salle d'attente. Parce qu'actuellement, ils sont venus à l'Orient dans la soirée, mais maintenant, Marseille, ils sont venus à la faveur. Pourquoi ? Longoréa aussi n'a pas à l'autre jour. Finalement, quand même, Miss Virgil, elle n'a pas fait ça. Ils disent, ce sont les pages marseillaises qu'ils ont fait. L'équipe aussi a fait ça. Donc, je vais vous dire, c'est qu'on a une source pour une référence biographique. Voilà, maintenant, c'est parti. On a dit Everton, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est Mofi. Mofi, Mofi, c'est le top. Mofi, il est top. Mofi, il est top. L'Orient, il est top. Parce que Mofi, il veut rejoindre Nice. C'est ça le problème. Les dirigeants, ils veulent dire, mais ils veulent aller à Nice. Les visites médicales, Bamba Diagne, ils ont bloqué le contrat. C'est prévu 4,5 ans, mais ils demandent d'attendre. Quand Mofi est venu à Marseille, ils vont libérer Bamba Diagne. Voilà. L'Orient n'est pas assez bon. Belle recrue. Une grosse recrue pour l'équipe nationale marocaine. Donc, Brahim Diaz va rejoindre Achaf Hakimi et ils sont vraiment Hakim Gies pour renforcer l'équipe nationale du Maroc. Donc, l'information a été donnée par le journaliste italo-marocain, Lino Bako. Il dit, à 99%, Brahim Diaz va rejoindre le pays de ses parents, le Maroc. Parce que les parents marocains, ils sont nés en Espagne. Comme Achaf Hakimi, il va retrouver les couleurs rouges des lions de l'Arlas. Et c'est une très belle recrue parce qu'il va vraiment renforcer le secteur offensif du Maroc. avec Gies, Bouffal, donc ils sont Aboul Lal. Donc, c'est une très belle recrue. Les bi-nationaux, il faut venir jouer dans le pays de vos parents. Comme vous le savez, il faut venir jouer dans le pays de vos parents. Vous n'allez pas le regretter. N'hésitez pas à contacter le 535-9702 avec Sartreq IPTV MEGA.